Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de ma collègue Nicole Ruel, vice-présidente de la Commission des arts, culture et bibliothèques. Bienvenue à cette deuxième édition du spectacle Blainville Virtuose, un projet mis de l'avant pour offrir une tribune aux jeunes artistes musiciens une opportunité de se produire devant le public. Ce sera une édition virtuelle puisque nous sommes toujours en situation pandémie de COVID-19. Nous remercions le Service des loisirs, culture, bibliothèques et vies communautaires de nous offrir cette occasion de découvrir l'univers musical de jeunes artistes blainvillois. À la fin du spectacle, le public pourra voter pour son coup de cœur, c'est-à-dire une prestation qui nous a rendus heureux, qui nous a émus ou qui nous a transportés. Restez jusqu'à la fin pour avoir accès aux liens web. Je cède maintenant la parole à ma collègue Nicole Ruel. Merci Michel. Je veux féliciter ces jeunes qui ont accepté de livrer ces performances. Blainville, on le sait, est une pépinière de talents de toutes sortes. Le concours Blainville Virtuose a justement comme objectif de mettre en lumière les capacités musicales des jeunes d'ici. Comme vous pouvez le constater, la COVID-19 n'a pas ralenti le service de loisirs, culture, bibliothèques et vies communautaires qui a usé d'imagination et de créativité pour nous présenter ce spectacle virtuose. Merci aux membres des familles des jeunes artistes, proches et amis d'être ici ce soir en direct de vos maisons, pour les encourager. Enfin, bravo et merci à nos jeunes virtuoses qui nous épatrons certainement par leurs prestations. Bon spectac à toutes et à tous. Moi, je fais de la musique pour partager, pour partager avec les autres ce que je ressens, ce que je vis. Ça me permet aussi… En fait, j'utilise la musique comme exutoire quand je me sens bien, quand je me sens mal, quand j'ai de la peine, quand je suis fâché. J'utilise chaque note de mon instrument pour pouvoir être sûr que l'émotion que je ressens passe. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique pour moi. En vieillissant, je me suis rendu compte que ce qui faisait le plus de bien, c'était de faire de la musique pour les autres. Alors, c'est pourquoi j'enseigne maintenant et que je partage la passion que j'ai depuis toujours envers les nouvelles générations. Moi, je fais de la musique à cause que, quand je fais de la musique, ça me crée une bulle, ça me déconnecte du monde et, ben, je peux faire ce que je veux. Ça m'amuse. En fait, je joue de la musique parce que c'est amusant. Par exemple, quand mes amis me demandent de jouer une musique, ben, je la joue et c'est amusant et je peux m'amuser avec mes amis du genre. Je fais de la musique parce que j'aime vraiment ça et, avec le violon, j'exprime comment je me sens. Moi, je joue de la musique pour plusieurs raisons. La première est que ça me détend, ça me défoule et ça peut me permettre de m'exprimer. Donc, moi, pourquoi j'aime la musique? J'aime la musique parce que je trouve que ça peut nous faire ressentir plein d'émotions différentes. Des fois, c'est triste. Des fois, c'est joyeux. Et ça peut nous faire voyager partout, sous l'océan, partout. Et c'est vraiment le fun en jouer. J'aime la musique car ça m'emporte dans un monde auquel tout ce qu'on vit en ce moment n'existe pas. J'oublie tous mes petits problèmes de la vie quotidienne puis je me laisse emporter par la mélodie. J'aime la musique parce que c'est un moyen d'exprimer une multitude d'émotions autant pour la personne qui joue que pour la personne qui écoute. La musique m'apporte aussi un certain calme intérieur. J'aime jouer de la musique parce que ça me détend. J'aime le piano parce que ça permet de se détendre, faire passer le temps et exprimer ses émotions. J'ai fait de la musique parce que ça me permet de m'exprimer et aussi ça libère mon esprit. Bonjour. Ma première pièce s'appelle Marche. Marche est une pièce en sol majeur et elle provient du recueil de la femme de Jean-Sébastien Bach. Cette pièce porte bien son nom car elle est une marche assez vive et invitante dans des grands événements royaux, coutumes à cette époque. Ma deuxième marche s'appelle Dietro Casa et son compositeur s'appelle Ludovico Enaude. Son titre signifie « Derrière la maison ». On ne sait pas nécessairement ce que Ludovico a voulu signifier par ce titre, mais on sait généralement que ce compositeur s'inspire de son quotidien et de son entourage pour composer cette pièce. « Derrière la maison » Sous-titrage ST' 501 ... 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